La fonction contrôle de la charge permet de piloter l'ouverture du papillon en fonction de différents paramètres. Cette fonction utilise les éléments suivants. Le capteur de position de la pédale d'accélérateur, le boîtier papillon motorisé, le capteur de position du papillon, l'information limiteur régulateur de vitesse, le calculateur de boîte de vitesse automatique et le système ESP. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le capteur de position de la pédale d'accélérateur est un potentiomètre à double piste. Ce capteur informe le calculateur de la demande du conducteur. Les signaux transmis sur les deux voies de ce potentiomètre sont croisés. La redondance d'information permet de s'assurer de la cohérence de l'information. Le capteur de position du boîtier papillon motorisé utilise le même principe. Cependant, les signaux transmis sont proportionnels. Il existe deux types de boîtiers papillons motorisés. Sur le premier type, le papillon est actionné par un rotor constitué de deux pôles magnétiques. Cliquez sur le boîtier papillon motorisé pour voir son fonctionnement. Le calculateur alimente un bobinage qui crée un champ magnétique et modifie la position du rotor. Afin de maintenir une position d'équilibre, le calculateur inverse en permanence la polarité du bobinage. Les durées d'alimentation selon une polarité ou l'autre permettent d'ouvrir ou de fermer le papillon. Sur le deuxième type de boîtier papillon motorisé, le papillon est actionné par un moteur électrique à courant continu. Cliquez sur le boîtier papillon motorisé pour voir son fonctionnement. Le calculateur alimente le moteur pour ouvrir le papillon. Lorsque le moteur n'est plus alimenté, un ressort de rappel ramène le papillon en position légèrement ouverte. Afin de maintenir une position d'équilibre, le moteur est piloté par un courant pulsé modulé RCO. Le calculateur inverse la polarité d'alimentation pour ouvrir ou fermer le papillon. La fonction contrôle de la charge utilise la stratégie suivante. Le calculateur d'injection analyse la demande du conducteur par l'intermédiaire du capteur de position de la pédale d'accélérateur. Le calculateur pilote alors le boîtier papillon motorisé pour l'ouvrir ou le fermer en fonction de la demande. Pour améliorer le fonctionnement et l'agrément, la commande du boîtier papillon motorisé n'est pas forcément égale à la demande du conducteur. Le capteur de position du papillon permet au calculateur de connaître l'ouverture réelle du papillon et ainsi de corriger la commande. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. La demande du conducteur est ignorée dans les cas suivants. Une demande de réduction de la charge par le système ESP. Une demande d'estompage de couple par le calculateur de la boîte de vitesse automatique. Ou une demande de charge par le limiteur régulateur de vitesse. La fonction Limiteur régulateur de vitesse est intégrée dans le calculateur d'injection. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Les stratégies de mode dégradé dépendent des systèmes et des défauts. Voici quelques exemples de stratégies de mode dégradé. Un défaut sur le capteur de position de pédale d'accélérateur peut entraîner un régime moteur constant élevé. Un défaut sur le capteur de position de papillon peut entraîner une limitation de l'ouverture du papillon. Dans le cas d'une coupure d'alimentation, le boîtier papillon motorisé est maintenu dans une position de ralenti accélérée par un ressort de rappel. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction contrôle de la charge permet de piloter l'ouverture du papillon en fonction de différents paramètres. Le capteur de position de la pédale d'accélérateur est un potentiomètre à double piste. Le capteur de position du boîtier papillon motorisé utilise le même principe. Selon le type de boîtier papillon motorisé, le papillon est actionné par un rotor constitué de deux pôles magnétiques ou par un moteur électrique à courant continu. Le calculateur d'injection analyse la demande du conducteur et pilote le boîtier papillon motorisé pour l'ouvrir ou le fermer. La demande du conducteur est ignorée dans certains cas. Les stratégies de mode dégradé dépendent des systèmes et des défauts.